Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Première journée, première journée du salon Interclimat de ce mondial du bâtiment et je suis toujours en plateau. Je vous fais vivre cet événement sur Bâti Radio. Je suis avec Philippe Legrain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué commercial de Stellrad Radiator Group. C'est une filière de Stellrad, c'est ça ? En fait, c'est le groupe et nous avons plusieurs sociétés dans le groupe. Nous fabriquons exclusivement des radiateurs panneaux acier. Nous avons plusieurs marques dont nous avons Stellrad, dont nous avons le siège qui se trouve à Mexborough en Angleterre. Nous avons une grosse usine là-bas. Nous avons une usine à Nutt qui est aux Pays-Bas, fabriquant aussi des radiateurs Stellrad. Nous avons une troisième usine thermotechnique qui se trouve, elle, en Turquie. D'accord. Voilà. Et puis nous avons aussi dernièrement racheté de Longhi radiateurs qui se trouvent en Italie. D'accord. Donc Italie, Turquie, Pays-Bas et Angleterre. C'est bien ça. Donc on reste assez proche. Ça fait partie de votre objectif de rester assez proche des lieux de production ? C'est ça, oui. Nous visons surtout de rester en Europe puisque l'Angleterre est une partie complètement à part, disons-le comme ça. Mais c'est pas loin. Voilà. Donc nous essayons de nous étendre et chaque fois que nous rachetons des sociétés, c'est pour pouvoir faire d'autres produits. Exemple, ici, dernièrement, en Italie, ils fabriquent plus de radiateurs électriques, ce que nous, nous n'avions pas. Donc voilà. Donc ça permet d'évoluer dans le marché. De prendre des parts de marché en plus à chaque fois. Et là, d'autres objectifs dont vous pouvez nous parler, d'autres pays peut-être, en vue, qui sont dans les tuyaux ? Pour le moment, c'est déjà pas mal parce que nous venons de racheter. Donc c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, de très nouveau. Ça fait à peu près deux mois. Donc il faut encore voir ce que nous allons faire ensemble, ce que nous pouvons faire ensemble. Mais c'est évident que, ne faisant que des radiateurs, donc nous sommes spécialistes. Nous faisons quand même plus de 6 millions de radiateurs par an avec nos usines. Donc les quatre usines qu'on fait. Voilà. Sans deux longues, puisqu'elles n'étaient déjà pas contents. D'accord. Donc trois usines. Voilà. À ce moment-là. Donc notre but, c'est d'être numéro un, bien sûr, et de continuer dans cette voie-là. Qui sont vos clients ? Quels sont les profils de vos clients ? Nous travaillons exclusivement avec des gros grossistes. Donc nous ne travaillons pas en direct avec l'installateur, etc. Nous ne visons que les grossistes. D'accord. Donc nous avons quand même pas mal ici en France. Nous travaillons avec Saint-Gobain, qui est quand même le numéro un. Nous travaillons aussi avec Comafran, qui est numéro deux. Nous travaillons avec Tereva, qui est numéro trois, etc. Donc ça veut dire que nous sommes un peu partout. Nous avons pris depuis cette année-ci, nous avons appris qu'en France, nous avions pris la deuxième place. D'accord. Ce qui est formidable en moins de dix ans. Oui. Donc c'est quand même fabuleux. Et nous espérons... Est-ce que l'entreprise, à quel âge ? En elle-même, Stelrat a plus de 50 ans. Mais disons qu'elle fabriquait d'autres choses avant, etc. Mais elle a plus de 50 ans. Donc c'est toutes des anciennes sociétés qui ont pu continuer à être dans le mouvement, comme on dit. Et être restées et essayer de devenir premières dans cette catégorie. Je crois que nous sommes bien partis pour l'être. Voilà. Comment se porte l'activité aujourd'hui, cette année ? Cette année, c'est un peu difficile, vu que nous, nous travaillons exclusivement avec de l'acier. Oui. Avec la guerre en Ukraine. Voilà. Nous avions déjà beaucoup de problèmes, questions en prix, etc. Et le prix, surtout qui le faisait. Donc il faut savoir qu'en deux ans, l'acier a pris quand même à peu près trois fois le prix, 300%. Du coup, vous avez suivi les conséquences de la crise Covid et les conséquences de la guerre en Ukraine. Et ici, nous ne sommes pas certains que tout le monde pourra encore avoir de l'acier ou à un bon prix d'ici six mois. D'accord. Donc on en est à ce point-là. Donc c'est extrêmement compliqué à savoir l'avenir. Mais nous tenons bon, il n'y a pas de problème. Ça ira. Nous garantissons d'avoir toujours de l'acier et des radiateurs pour nos clients. Donc comment vous allez faire ? Nous avons des contrats bien spécifiques avec Arcelor, pour ne pas les nommer, tous les grands fabricants d'acier. Et qui nous garantissent, nous payons évidemment, mais nous garantissent eux de pouvoir être approvisionnés. Du coup, vous payez plus cher, j'imagine. Voilà. Et du coup, le prix se répercute sur les radiateurs ? On essaie de ne pas le faire répercuter. Mais la deuxième analyse qu'on peut faire, c'est les prix évidemment des matières premières, les énergies, etc. qui, elles, ne font qu'augmenter. Oui, parce que l'acier, il faut le travailler. Voilà. Et l'acier, entre l'acier et la descente de l'acier, pour le moment, qui descendait un petit peu. Mais malheureusement, le prix de l'énergie est de tous les coûts, parce que ça coûte très très cher. Bien sûr. Les industries pour faire des radiateurs de l'acier. Donc, nous essayons de jouer avec ça et de faire bénéficier quand même le client de meilleurs prix. Oui. Parce qu'eux aussi, ils sont drôlement dans leur barat. Bien sûr. Mais bon, c'est vrai que les coûts augmentent pour vous. Vous l'avez dit, le prix de l'acier, donc de la matière, et puis le coût de l'énergie. Est-ce que vous vous posez des questions sur certains sites ? On sait qu'en France, il y a des industries qui ont décidé d'arrêter de produire, parce que l'énergie coûte trop cher. J'imagine que ce n'est pas votre cas encore. Mais est-ce que la question se pose pour certains sites ou pas ? Oui, enfin, pas chez nous. Donc, ça veut dire que les sites que nous avons, on travailleront et continueront à travailler. Comme je vous dis, le gros problème, c'est des gens comme Arcelor qui ferment encore des unités. Donc, ça n'arrangera rien. Ça ne fera qu'augmenter les prix. Donc là, c'est... C'est problématique. Voilà. C'est quand même problématique. Il ne faudrait pas que ça dure quand même trop, trop, trop longtemps. Oui. Disons-le quoi. Oui. Vous ne pourrez pas éponger... Voilà. Autrement, bon, c'est toujours la même chose. Nous avons la chance d'être dans les plus gros, donc de commander énormément, d'avoir des contrats fixes. Donc, un pouvoir de négociation plus gros. Tant qu'il y a de l'acier, on en aura. D'accord. Mais une fois qu'il n'en aura plus... Bon, là, c'est un autre problème. Vous êtes aujourd'hui sur le salon. Alors, ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas venu au Mondial du bâtiment. Pourquoi être revenu ? Tout simplement parce que nous avons des produits innovants. Je crois que c'est ça qui était intéressant. Donc, de pouvoir montrer l'évolution de la société. Quand nous sommes venus ici il y a 20 ans, nous ne faisions que des radiateurs, disons, traditionnels. Et on n'avait pas de vues éloignées. Disons que maintenant, avec tous les nouveaux produits que nous avons mis sur le marché, il était temps de montrer que la société, déjà, étant numéro un en production et en vente de radiateurs, pouvait faire autre chose que des radiateurs panneaux à acier simples. Nous avons des panneaux à acier décoratifs. Nous avons des panneaux à acier électriques que nous commençons, etc. Donc, je crois que c'est quand même très, très, très important de pouvoir montrer aux gens qui nous sommes. Et la foire, évidemment, qui est quand même un must dans la matière. C'était le bon moment, je crois, de pouvoir se présenter et être ici, présent. Donc, une évolution que vous avez envie de mettre en valeur. Oui, bien sûr. Vous voyez, vous rencontrez des clients ici. Oui, beaucoup de clients. Vous prospectez également. Nous prospectons aussi. Bon, c'est plutôt les clients qui viennent puisque nous sommes fixes, évidemment. Mais je crois que oui, il y a quand même des gens qui sont intéressés, qui nous voient aussi d'une autre manière peut-être. Et c'est ça qui est très, très important pour nous. Vous parliez du décoratif. Là, c'est une part qui prend de plus en plus de place. De plus en plus de place. Les gens ne veulent plus maintenant avoir des radiateurs extrêmement simples, gaufrés. Disons qu'ils laissent ça pour les entreprises, etc. Ou dans les zoning, etc. Donc, que ce soit stylisé. Ils veulent avoir des radiateurs avec des faces planes, des faces lignées ou d'autres radiateurs, je crois. Mais il faut toujours rester dans l'idée d'avoir le prix. C'est bien d'avoir le radiateur, mais il faut le prix. Et c'est vrai qu'en radiateur, panneau, acier, les deux peuvent se conjuguer très facilement. Un petit mot peut-être sur l'ambiance du salon ? L'ambiance, je crois que c'est très bon. On a été un peu étonné. On dit toujours que le premier jour est toujours très calme. Je ne crois pas. Je crois qu'on a eu une bonne journée. On a eu pas mal de clients. C'était très agréable de pouvoir participer et de revenir, bien évidemment, ici. Eh bien, merci infiniment, Philippe Legrin. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada